C'est vrai que parfois, et puis certains aiment à répandre un peu cette idée aussi, on ne s'est pas toujours que des copains en politique, on voudrait imaginer chez les identitaires, les identitaires seraient tous d'affreux, anti-chrétiens, ou des païens qui couraient nus autour des arbres, etc. Il n'en est rien, il y a des gens qui sont d'une sensibilité païenne, païanisante, je ne sais pas quel est exactement le terme qu'on pourrait utiliser, solaire, effectivement, mais aussi de fervents catholiques chez les identitaires, beaucoup même, et puis il y a un peu cette catégorie intermédiaire, j'ai envie de dire, qu'on retrouve beaucoup chez les jeunes, qui sont ceux qui ont à la fois été influencés par une certaine philosophie un peu païenne, disons pré-chrétienne, je pense que c'est là qu'on... c'est le terme juste, et qui dans un même temps opère un retour vers la foi, notamment sous la pression aussi de l'autre, parce que moi je considère que finalement, oui, l'immigration peut être une chance pour la France, dans le sens où elle nous pousse à nous demander qui on est, en nous confrontant comme ça, à nous demander qui on est, et puis, selon la bonne vieille Maxime, à se reconnaître, à voir qu'on se ressemble, et donc à s'assembler, et à recréer finalement, c'est peut-être l'immigration qui est en train de nous donner la chance, comme le disait Mistral, de refaire un peuple, puisqu'on se reconnaît les uns comme les autres, à nouveau appartenir au même peuple, face à l'autre, avec un grand... Donc, face un peu à cette pression aussi, beaucoup de jeunes européens redécouvrent un petit peu leur foi, la foi des anciens, et vont vers un catholicisme, qui est d'ailleurs en général un catholicisme assez rigoureux, puisque, comme chez les musulmans d'ailleurs, on ne se convertit pas pour être un... il n'y a pas de converti musulman modéré, ça n'existe pas, quand un jeune européen fait le choix de retourner dans une église, en général c'est plus souvent pour entendre une messe en latin, que d'étranges... psalmodis... Vatican II, dirons-nous. Donc, ce phénomène existe réellement, et c'est vrai qu'en forme de boutade, on parle un peu de catholique solaire, dans le sens où, c'est ce que je dis dans le livre, c'est ceux qui à la fois font la nativité, et puis pourquoi pas vont allumer une tour de Yule, sur un mode un peu plus culturel, à côté de la cheminée. Il y a cette réalité-là, c'est-à-dire cette volonté d'opérer la synthèse, et justement, c'est un peu un dépassement par le haut aussi, cette espèce de querelle entre les vrais grands païens, et puis les superbes catholiques, dont on considère qu'effectivement, tout ça est une synthèse, on le sait, le catholicisme est un sacrétisme, donc c'est un petit peu ça, en forme de clin d'œil, évidemment.